Hey ! Comment ça va tout le monde sur le campus de cette Saltier Academy ? J'espère que vous avez passé une bonne et une agréable journée depuis hier. J'espère que tout va bien pour vous dans les chaumières. J'espère que ça va. Ton live est une dictature, mais grave. Bienvenue au Goulag, les amis. Allez rentrer. Hein ? Pas ? Non mais sois sympa avec ce bout de dictature. Ouais, tout le monde. Est-ce qu'on est pas mal là ? Est-ce qu'on est pas trop mal là, non ? Vous êtes bien ou pas ? Oui ? Ouais c'est bien. Ouais on est super bien là. Ok parfait. Du coup on essaiera de répondre au live. Ok. Allez c'est parti. Seriously. Sérieux. Je sens que je vais regretter cette épreuve de ma chanson. Quand referas-tu des lives CSGO ou Valorant ? Ok ça on peut y répondre. Le problème c'est toujours la même chose en fait. A l'heure actuelle, il y a à jouer et il y a à travailler autour du jeu vidéo. C'est deux choses totalement différentes. Donc c'est un travail sur le campus de la Solitaire Academy. Passer sur un jeu ne peut se faire que s'il y a un attrait d'un point de vue travail et in fine business pour passer sur ce jeu en fait. A l'heure actuelle, on a passé énormément de temps l'année dernière sur Valorant. Dès qu'il est sorti puisqu'on a eu la chance de faire partie de l'alpha. Et du coup, eh bien on y avait joué. Derrière on avait fait tout ce qu'on pouvait vraiment avec le Valoroyal. On avait vraiment essayé de créer du contenu autour de Valorant. Et au mois de juillet, on s'est rendu compte que malheureusement les chiffres avaient tendance à tomber. On est en France et qu'en France, ce qui marche sur le Twitch game, c'est une communauté à mon avis qui est assez jeune. Et ce qu'ils veulent la plupart du temps, et ce qui est assez logique, c'est des jeux sur lesquels eux jouent en fait. Valorant n'étant pas sur console, beaucoup de ces jeunes étant sur console, ils n'ont pas vraiment envie d'entendre parler de Valorant ni de CSGO. Donc c'est extrêmement délicat en fait d'ailleurs. En fait, ce qui fait la force de CSGO et de Valorant, et moi qui me fais absolument kiffer parce que je l'ai toujours dit, j'utilisais souvent cette expression, je suis un enfant d'Alph-Life quoi. Et bien, ce qui fait la force de ces jeux, c'est justement d'avoir, de ne jamais avoir, je vais pousser les mots assez fort, niquer leur identité pour aller s'ouvrir à un mainstream. Et en particulier aux consoles, voire même par de temps en temps mobile. Ok ? Donc ce qui fait la force de ces jeux, c'est d'être restés fidèles à eux-mêmes. Ok ? Mais d'un autre côté, du coup, on ne peut pas tout avoir. Ce qui en fait leur principale force, en fait aussi leur principale faiblesse. Ils sont du coup moins vus en fait et moins regardés, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Twitch. Voilà, donc CSGO Valorant, moi si je pouvais faire que ça, je l'ai déjà dit par le passé, toujours été très transparent, quand Valorant est sorti, si Valorant les chiffres avaient marché, s'il y avait eu autant de personnes sur Valorant qu'il y en aurait eu ou qu'il y en avait à l'époque sur Rainbow Six, donc on tournait aux alentours, en moyenne, sur 2020, je pense aux alentours de 800 viewers sur le campus de la Solty Academy autour de Rainbow Six. S'il y avait eu toujours autant de viewers au mois de juillet, on serait restés sur Valorant. Donc quand est-ce qu'on y retournera ? Je ne sais pas, au final, c'est toujours un peu pareil. Je ne sais pas, peut-être qu'il y aura... Je ne m'empêche pas la possibilité d'y retourner, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas dans les tuyaux. Voilà, c'est un peu... C4, tu es joueur à 6 et tu supportes le FC Nantes. Je me demande donc si tu as perdu le goût quand tu as eu le Covid. Va te faire enculer ! Voilà. Bien que je vous kiffe séparément, toi et Mary, je trouvais qu'il y avait plus de potentiel et énormément d'alchimie entre vous. Un retour du duo serait-il possible ? Envisageable ? J'avoue, je suis un peu nostalgique des délires que je pouvais taper sur vos vidéos en duo. Mary, c'est quelqu'un qui est absolument exceptionnel. Notre duo était absolument génial. Ça me fait toujours marrer d'en reparler, effectivement. Mais c'est comme un couple, je pense. Et en particulier, quand tu as déjà eu des expériences par le passé, en fait, tu vois ce que je veux dire ? Tu sais... Bien sûr que tu as tes moments de nostalgie. Bien sûr que tu te rappelles des bons moments que tu as pu passer avec la personne. Si tu es dans une logique de rancœur, de machin, de c'était un con, c'était une con, etc. C'est que le truc n'est pas tout à fait pensé, quoi. En règle générale, pensé de pansement. Ok ? Nous, avec Mary, pour le coup, le truc est pensé. La preuve, on se reparle, etc. Machin, tu vois ? Il y a eu des moments où je lui en voulais énormément. Il y avait des moments où il m'en voulais énormément, bien évidemment. Quand il est parti la deuxième fois, j'ai dit « Tu te fous vraiment, vraiment, vraiment de ma gueule. » Vraiment. Pendant des mois et des mois, je ne lui ai pas parlé. Je lui ai dit « Attends, c'est bon, quoi. » Mais Mary, c'est quelqu'un d'exceptionnel, qui a ses démons, avec contre lesquels il lutte. Il en parlait il n'y a pas très longtemps sur Twitter. Moi, je suis pareil avec mes démons, avec les trucs contre lesquels je lutte au quotidien. Ce qui est marrant, c'est que ce qui faisait la force de notre duo était ce qui faisait aussi la faiblesse de notre duo quand les caméras étaient hors live, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Les différences, en fait, faisaient que c'était absolument exceptionnel quand on partait en live. Et on le refera, on repartira en live. Mais se remettre ensemble, la nostalgie, deux fois, on s'est dit que cette nostalgie, elle était trop forte, qu'il fallait qu'on essaye, etc. On a essayé une fois, on a essayé deux fois. Voilà, on n'essayera pas une troisième fois, quoi. On repartira ensemble pour faire des trucs de temps en temps, etc. Mais ce sera dans un certain cadre, un certain contexte, parce que c'est le seul moyen que ça puisse marcher, au final. Autrement, ça ne marchera jamais sur le long terme. C'est impossible. Moi, j'ai besoin de communication, j'ai besoin de droiture, j'ai besoin qu'on me dise les choses, j'ai besoin que les choses soient carrées, transparentes, contrôlées, tout simplement. Et Mary a besoin de tout l'inverse. C'est vraiment une nécessité pour lui. Il a besoin qu'on ne lui casse pas les couilles, en fait. Voilà, il a besoin de... Si moi, en fait, j'avancerais très bien dans un environnement un peu militaire et cadré, pour être tout à fait... Pour parler d'un point de vue perso, Mary, ce serait le truc qui le mettrait au plus mal, en fait, d'être dans un environnement comme ça. De ne pas pouvoir faire ce qu'il veut quand il en a envie, quoi. Et il pèterait un câble à un moment, en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est ce qui fait que, malgré la nostalgie, je ne pense pas, non, qu'on puisse se remettre ensemble, non. Néanmoins, on est intelligents, on sait que ça marche, on sait que c'est un duo de ouf, on sait que, voilà, des gros streamers nous ont déjà dit qu'on aurait pu péter le Twitch game. Ouais, mais... Mais voilà, c'est... Voilà, il y avait trop de... Il y avait trop de toxicité dans ce couple. Et je dis vraiment couple, pour le coup, parce que... Parce que c'était plus qu'un duo, pour le coup, je pense. Plutôt sucré ou salé ? Ah ouais, j'en profite. N'hésitez pas, dans les commentaires, puisqu'on va faire le bon YouTuber, pour le coup, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes plutôt sucré ou salé. Et abonnez-vous à la chaîne, et likez, et partagez aussi, et parle-en à tes parents aussi, c'est important. Et t'es tout le monde, en fait. Fais ça ! Ça permet de payer les monteurs. Ils sont jeunes et pauvres, et ils n'ont pas d'argent, et ils ne mangent pas vraiment à leur faim non plus. Voilà. Et si tu ne likes pas, t'auras la responsabilité du fait qu'ils ne gagnent pas assez, et qu'à un moment, ils vont devoir aller piocher, je pense, en Corée du Nord. Où vous voyez-vous, dans 2-3 ans, assis sur une chaise, en face d'une caméra, à parler à des talkards ? Voilà. Non, c'est une bonne question. C'est une excellente question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, il y a un aspect, à mon avis, dans le stream game à l'heure actuelle, une fois de plus, les personnes dont je parlais qui sont au sommet de la pyramide, seules ces personnes-là se sont assurées de pouvoir y rester dans 2-3 ans. Mais de toute façon, rien n'est éternel. Ça, c'est clair. Même eux, au final, pourraient demain retomber. On voit bien, sans citer certains streamers, que des streamers qui étaient immenses et qui étaient même les top 1 sur le stream game, aujourd'hui, quand ils lancent un stream, il y a moins de viewers, au final. C'est des modes, c'est des effets de mode. Les gens vont plus aller voir quelqu'un, puis un autre, puis moins un autre, puis plus quelqu'un d'autre, etc. Il faut savoir jouer le jeu. Donc, on essaiera de faire le maximum pour le campus de la Saltier Academy jusqu'à ce qu'on puisse plus. Et puis, voilà, tout simplement. Donc, moi, d'un point de vue personnel, après, il y aura d'autres éléments comme des formations, etc., que je vais commencer à dispenser à certains étudiants sur certains campus IRL autres que la Saltier Academy sur l'année 2022 et même fin 2021, pour ne pas avoir tous les œufs dans le même panier. Et puis, voilà. Alors, quelle nation tu championnes ? C'était sûr ! Je pense que je peux en parler aujourd'hui. Je pense qu'il y a quelques mois encore, je n'aurais pas pu en parler. Ça aurait été très compliqué. Zéro, rien du tout, en fait. Voilà, tout simplement. Je suis passé par quatre mois très compliqués de l'un de mes travails, l'une de mes compétitions en Afrique du Sud a fait que j'ai dû aller là-bas, à Johannesburg, pour faire participer à la première Comic Con qu'il y avait sur le continent africain. J'ai rencontré quelqu'un. Voilà. Après un an de relations à distance, donc ça me fait un peu marrer, forcément, quand j'entends des personnes qui me disent « Ouais, moi, l'amour à distance, je n'y crois pas », quand ils doivent prendre la voiture pendant 45 minutes. Donc, je te laisse imaginer ce que c'est que 10 000 kilomètres, 10 heures de vol. Donc, après un an de relations à distance, on a décidé de s'installer ensemble en France. Bien évidemment, elle était sur le campus de la Solitaire Académie pendant un an et demi et il y a 4 mois, on a décidé de se séparer et donc, elle est repartie en Afrique du Sud. Voilà. Quand je dis « On a décidé de se séparer », c'était plus mal vécu de ma part que de la sienne. Donc, voilà. Mais bon, différence culturelle, c'était compliqué. C'était une magnifique histoire d'amour, vraiment. C'était très beau. Très puissant. Trop puissant, peut-être. Très fort. Très, très fort. Mais voilà. Shit happens. What's done is done. Ce qui est fait, est fait. Et puis, on avance. Tout simplement. Donc, non. Rien. Et au final, c'est pas plus mal. Que penses-tu faire après R6 ? Te focus sur un autre jeu, Back 4 Blood, BF 2042 ou alors te diriger vers du multi-gaming ? Ah, OK. Je pense qu'à l'heure actuelle, Rainbow Six, c'est beaucoup trop unique pour mourir. En fait, au final. Alors, qu'il agonise pendant longtemps, c'est une chose. Mais comme je l'avais déjà dit par le passé, Daisy marche. Et pourtant, mais Daisy, c'est le jeu génial, kiffant, je dois avoir 1000 heures sur le jeu, etc. Mais fini à la pisse. Il y a toujours sur Daisy une communauté, des joueurs qui y jouent, des joueurs qui partent, des joueurs qui reviennent. Mais un pool de joueurs assez important et avec des streamers comme BBX, par exemple, qui arrivent toujours à créer du contenu et j'imagine à en vivre sur un jeu qui pourtant n'a jamais été terminé. Des jeux comme Back 4 Blood, BF 2042, c'est très bien. Mais Back 4 Blood, je pense que deux semaines après sur Twitch, c'est mort, il n'y a plus personne. Et BF 2042, ça, ça dépend. La BF 2042, c'est vraiment un pari, un peu comme le pari qui avait été pris pendant 5 mois sur Valorant. Bien sûr, il y aura un pari, bien sûr, il y aura des choses que l'on ne maîtrise pas en fait. Et en particulier, comment est-ce que va se comporter BF 2042 ? Est-ce que ça va bien se comporter ? Est-ce que ça va bien marcher ? Est-ce qu'il va y avoir des viewers ? Est-ce que les gens vont vouloir voir du contenu sur BF ? Est-ce qu'ils vont vouloir devenir meilleurs sur Battlefield 2042 ? Etc, etc. À l'heure actuelle, dans le gaming et dans la création de contenu, on est dans un environnement qui est ultra concurrentiel, donc tu ne peux pas faire réellement ce que tu veux. C'est aussi dépendant de certains trucs que tu ne maîtrises pas. Le succès d'un jeu, ce n'est pas toi qui le maîtrise. Seule une poignée de personnes peuvent se permettre de partir sur n'importe quel jeu et parfois même en faire des success stories comme Among Us par exemple. À l'heure actuelle, ce n'est pas possible pour le campus de la Saultier Academy. Forcément, il faut s'adapter en fait. Donc BF 2042, ouais peut-être. Si demain, best case scenario, BF 2042 cartonne et même comment ça cartonne, d'un point de vue e-sport, il y a une place à prendre quoi. Il y a un truc à faire. Il y a peut-être un truc à faire, clairement. Ouais, moi j'ai joué à tous les BF et je me suis gardé en fait. J'ai hâte en BF 2042 depuis la fin de BF 4 parce que pour moi, BF 1 et BF 5, je ne m'y retrouvais pas. Ce n'étaient plus les BF vers lesquels j'avais envie d'aller. Maintenant, BF 2042, il peut très bien faire comme Back 4 Blood au final, tu vois, sur une période qui sera forcément plus longue. Mais il ne peut rester que deux mois dans le Twitch chart en fait et puis derrière, plus personne n'a envie d'en entendre parler quoi. Donc, c'est un pari qu'on essaie rassurement de prendre comme beaucoup. Beaucoup l'attendre, ce BF 2042 et puis on verra bien quoi. On verra bien. On verra bien. Mais c'est clair qu'on va faire du contenu dessus. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bonjour, monsieur le proviseur. À quand des implants capillaires ? Écoute, le problème en fait avec les implants capillaires, c'est toujours la même chose. C'est que tu peux en remettre mais si tu ne règles pas le problème, tu ne règles pas le problème. Ok ? Donc, il faudra que tu demandes à ta mère d'arrêter avec son frottement des cuisses parce que c'est ça qui m'enlève les cheveux du front. Et puis, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là.